... La neige sur la France, la Normandie bloquée, la ville de Caen isolée, mais aussi un trafic pratiquement paralysé à l'entrée du tunnel sous la Manche et la frontière franco-espagnole. Grande manœuvre dans l'industrie militaire française. L'aérospatiale et Dassault vont fusionner, Thompson va être privatisé. Le routier anglais arrêté hier a été inculpé du meurtre de la jeune Céline, assassinée sur une route de Grande-Bretagne. 80e anniversaire de la bataille de Verdun, plus de 300 000 morts en 10 mois de combat. Céline Dion, une Québécoise qui chante aussi en anglais, une carrière internationale, des millions de disques vendus, elle est ce soir notre invitée. Madame, Monsieur, bonsoir. Une grande partie de la France patine ou est bloquée par la neige aujourd'hui. Les départements les plus touchés sont pour l'instant ceux de Normandie, dont les paysages ressemblent, vous allez le voir, de plus en plus à ceux de Sibérie. Maryse Burgot, Didier Dard. À Caen, aujourd'hui, on les appelle les naufragés de la neige. 2000 conducteurs de voitures stoppés là, hier soir ou cette nuit, au plus fort de la tempête. Ils allaient à Caen, où voulaient en sortir. Le blizzard et les bourrasques de neige les ont empêchés d'aller plus loin, tous empêtrés dans des congères de plus de 2 mètres de haut. C'est bloqué ? Oh, moi, c'est bloqué. Oui, encore un petit effort et je pense qu'on devrait y arriver. Comme des centaines d'autres automobilistes, cette femme est venue cet après-midi récupérer sa voiture, abandonnée hier soir, dans la tourmente. On est resté au moins jusqu'à 10 heures dans les voitures. Et vers 10 heures, quand le monsieur a passé, il nous a dit que la nuit, il ne s'allait pas dégager. Et là, on a parti à travers le champ. Un peu plus loin, un autre naufragé tente la méthode de la petite tape amicale. Mais c'est clair, la voiture ne repartira pas. Mais là, je n'aurais pas cru que le moteur aurait été plein de neige comme ça. Du tout. Il était rempli de neige. Plein. On ne voyait plus le moteur. Ce qui était le plus dramatique, c'est qu'il y avait un blizzard très très violent. Et entre autres, il y avait une maman avec 5-6 enfants qui voulaient à tout prix rejoindre Thierron, qui est à 5-6 km. Et il est vrai que c'était extrêmement dangereux de sortir de voiture hier soir. Toute l'après-midi, l'armée et les services de l'équipement ont été appelés à la rescousse pour dégager les routes. Un peu partout autour de la ville, des automobilistes attendaient donc patiemment leur tour pour sortir de là. En fin d'après-midi, les principaux axes étaient enfin dégagés ou en face de lettre. Cette nuit, seuls les axes secondaires pourraient une nouvelle fois poser problème. Ce qu'il y a, c'est que s'il n'y a pas de vent, ça ira. Parce que cette nuit, le fait qu'il y ait eu des congères, c'est le vent. S'il n'y avait pas eu de vent, on aurait pu rouler à peu près correctement. Ce soir, le préfet demande aux automobilistes de s'abstenir de circuler dans un rayon de 20 km autour de Caen. Après une brève accalmie, les flocons étaient de retour en fin de journée sur la Normandie. Cette vague de froid a provoqué déjà la mort malheureusement de deux hommes à Rouen, tués par la chute d'une plaque de neige. Et à Trouville, un homme d'une cinquantaine d'années est mort de froid alors qu'il sortait de chez lui et qu'il marchait dans la rue simplement vêtu d'un pullover. La ville de Caen, vous l'avez entendu, a été pratiquement coupée du monde la nuit dernière. Toutes les routes d'accès étaient enneigées et il a fallu organiser des dortoirs de fortune, distribuer des couvertures à des centaines de personnes qui se retrouvaient ainsi bloquées par surprise. Sébastien Viber, Axel Charles Messange. État d'alerte maximum. Depuis plus de 24 heures, la cellule de crise coordonne les secours. Il s'agit surtout de dégager les voitures et les camions coincés sur les grands axes et les rues de la ville. Nous avons récupéré environ 1500 personnes qui ont été hébergées dans six centres et nous avons organisé des colonnes et le ravitaillement ainsi que l'aide et l'assistance de toutes les personnes qui étaient bloquées dans leur véhicule. Soit qu'elles ne voulaient pas en sortir, soit qu'elles étaient effectivement complètement bloquées et qu'elles ne pouvaient faire aucun mouvement. Ce matin, le centre-ville de Caen était inaccessible. Tous les accès ont été volontairement fermés, le temps que d'énormes grues évacuent les poids lourds renversés à la périphérie. Autre mesure de secours, l'installation de six centres d'accueil de fortune, comme dans cette salle de sport. Tous ceux qui n'ont pas pu rentrer chez eux hier soir y ont passé la nuit. On a mis trois heures à faire un kilomètre. Donc les bus étaient arrêtés, ils nous ont dit qu'il fallait descendre. Alors on est descendu, puis ils nous ont emmené ici. On est arrivé vers 9h, je crois. Et alors, après, comment vous vous êtes organisé ? On a attendu, on a mangé à minuit, puis voilà. Pour ce soir, on reste en alerte, puisque la préfecture nous a informé qu'éventuellement, il y aurait peut-être encore 500 personnes à héberger globalement sur la ville de Caen ce soir. Donc pour l'instant, le dispositif reste maintenu, couverture, lit et repas. La météo n'est pas très optimiste pour cette nuit. Mieux vaut éviter de sortir. Mais tous les habitants ne prennent pas forcément cette situation au tragique. D'importantes chutes de neige également sur le nord et le Pas-de-Calais. Les automobilistes qui se sont retrouvés coincés dans leur voiture la nuit dernière estiment que les secours ne sont pas arrivés assez vite. Anne Mourgue, Dominique Masse. Lentement, cet après-midi, la neige a commencé à fondre. Dans ce petit hameau, on est plutôt soulagés. Sur la nationale juste à côté, des dizaines de véhicules étaient bloqués depuis hier soir. Pris dans la tourmente, impossible de repartir. Ce matin, c'est sous des paquets de neige qu'on les a retrouvés. Sous des paquets de neige aussi, cette famille qui a passé la nuit à l'intérieur de sa voiture. On est coincés depuis hier à 6h hier soir. On a passé toute la nuit ici. Il y avait la neige qui volait, ça faisait des couches de glace sur les vitres et tout. On a été enfermés dans la voiture et tout. National coupé, ce sont les pompiers qui s'occupent du ravitaillement. Sur le parking, des dizaines de camionneurs bloqués depuis 24h font les comptes d'une journée de travail perdue, persuadés que tout cela aurait pu être évité. Ils auraient pu prévoir de sabler en sachant qu'il y a beaucoup de circulation sur cette avenue. Ils auraient même dû bloquer les roues en sachant qu'on ne pouvait pas y circuler sur cette route. Après le passage des différents véhicules, les congères se reformaient systématiquement 200 mètres derrière ou 500 mètres derrière et de nouveau la circulation était bloquée. Ce soir, la circulation a repris, ici comme sur la plupart des grands axes du département. Mais attention, une nouvelle vague de froid est attendue cette nuit et les routes pourraient devenir glissantes. De la neige encore dans le nord, le trafic ferroviaire transmanche a été gravement perturbé aujourd'hui. De la neige également sur Toulouse. Et à l'autre bout de la France, un trafic routier pratiquement paralysé ce matin à la frontière espagnole d'Iroun. Jacques Cardouse. Ils sont restés bien au chaud toute la nuit, mais cela s'en serait bien passé. Ces passagers de l'Eurostar ont quitté Londres à 15 heures. Ils ont débarqué à la sortie du tunnel côté français 4h30 plus tard. Ensuite, il a fallu prendre un bus jusqu'à Calais. Résultat, 8h30 pour passer la frontière. Colère des usagers. Il y a très peu d'explications, quasiment aucune considération des voyageurs, seulement des excuses. C'est tout, sans aucune donnée technique, comme si ces gens n'étaient absolument pas préparés à un problème de cette nature-là. Aujourd'hui, la SNCF a été contrainte d'annuler 4 allers-retours sur 11 de l'Eurostar. En revanche, la situation s'améliore pour les ferries. Tous ont pu effectuer la traversée transmanche aujourd'hui, après d'importantes perturbations hier. A la frontière espagnole, c'est le réseau routier qui a été le plus touché. Plusieurs milliers de camions ont patienté toute la journée, et pour cause, le poste frontalier de Biriatou a dû être fermé. Il n'y a aucune information qui circule entre la France et l'Espagne, alors qu'on ne vienne pas nous parler d'Europe. On ne sait même pas ce qui se passe de l'autre côté. Quand est-ce que les routes vont être dégagées ? Rien, on ne sait rien. On est obligé d'attendre les informations que nous laisse la gendarmerie ou les autorités compétentes. Côté espagnol, 300 villages sont isolés, en Galice et en Castille. Ceux qui en reviennent, n'en reviennent pas. Plus ça va, plus il y en a 30 centimètres là-bas. Plus ça va, plus c'est terrible. Selon la gendarmerie, tous les parkinières de repos sur la 10 entre Bordeaux et Bayonne sont saturés. Dans le sens France-Espagne, la circulation pourrait être rétablie ce soir, à partir de 21h. La neige ne recouvre pas simplement la France. Elle est également présente au nord de l'Europe et très bas au sud de l'Europe, puisque vous allez le voir, les plages des îles espagnoles des Baléares, commissifs à Palma de Mallorque, étaient ce matin recouvertes d'une bonne couche de neige. Tout est bien qui finit bien pour ce jeune garçon de 12 ans, pensionnaire d'une colonie de vacances à la station de Semnose, au-dessus d'Annecy. Lundi soir, il a perdu la trace de ses camarades et il s'est retrouvé tout seul dans la neige. Il a eu l'idée de creuser un trou pour y passer la nuit, ce qui lui a sauvé la vie. Benoît Galeret, Philippe Évec. 12 ans, un bras espiègle, une personnalité déjà affirmée. Ce petit bonhomme doit la vie à son caractère bien trempé. Adrien skiait avec ses copains de colonie de vacances lundi en fin d'après-midi quand il s'est perdu à 1700 mètres d'altitude. Désobéissance, malentendu, toujours est-il que le garçon surpris par la nuit et le brouillard a gardé son sang froid en attendant les secours. À la station, il y avait un moniteur qui nous avait dit c'est une avalanche, vous perdez, vous creusez un trou près d'un arbre et vous vous mettez dedans et vous vous serrez fort pour vous réchauffer. J'ai creusé bon, pas très profond, juste en dessous des branches qui m'ont retombé dessus pour aussi inégier, puisqu'il négait en plus. Je me suis bien mis dans le trou, un petit trou en plus, et je me suis serré. Au petit matin, alors que les sauveteurs reprenaient leurs recherches, Adrien a retrouvé son chemin et regagné la station en empruntant les skis qu'un gendarme parti à sa recherche avait laissé. Je me suis perdue depuis à peu près un moment du coudé, ça faisait presque trois repas que j'avais sauté. Et donc j'avais très très faim, mais sinon j'avais pas spécialement peur parce que le moniteur nous a dit qu'il n'y avait pas des bêtes, des trucs comme ça. Avec une température de moins 9 degrés, Adrien souffre de gelure aux doigts sans gravité. L'enfant compte bien retrouver les joies de la poudreuse, mais pour cela, il lui faudra obtenir l'accord d'une mère bien éprouvée. Avec le froid très vif qui va encore s'accentuer demain, faites attention, ajoutez à la neige. C'est bien sûr un moment très dur à passer pour ceux qui n'ont plus pour seul domicile que la rue. Reportage à Paris, Valérie Astruc, Philippe Deslandes. Les sans-abris appellent ces hommes les bleus. Ce sont des policiers, ils circulent dans Paris toute la journée. Vous nous appelez, il y a un numéro spécifique, le 05 306 306. Chaque jour, ils ramassent jusqu'à 100 personnes dans leurs six camionnettes, destinations, les centres d'hébergement, comme celui-ci. Nous sommes à l'armée du salut. Bon appétit ! Ici, on sert plus de 300 repas par jour, hiver oblige. Qu'est-ce que c'est en ce moment, toi ? Moi, je bois de Boulogne. Au bois de Boulogne ? Toujours. Toujours au bois de Boulogne. Dis donc, avec la neige, ça va être une galère, non ? J'avais ça de neige, ce matin, sur mon duvet. Pascal vient ici chaque midi, histoire de manger et faire le plein de chaleur. Car le reste du temps, il vit dehors. Son air robuste lui a valu de la part de ses amis le surnom de géant vert. Un surnom pas si facile que ça à porter quand le thermomètre ne dépasse pas 0 degré. Quand il fait froid comme ça, je marche la journée, je fais 40 kilomètres, et quand je suis vraiment fatigué, je prends le métro. Pascal n'a que 35 ans, et les nuits au centre d'hébergement, il y a renoncé. Ce soir, c'est donc ici, au bois de Boulogne, qu'il s'installe, sur ce petit banc, à peine protégé du vent. Le mieux que je puisse dormir, c'est de 3h à 6h. Et c'est les canards qui me réveillent le matin. J'espère que ce temps-là, il va arrêter. Il va y en avoir qui vont rester sur le carreau encore. Et là, je ne sais plus quoi faire. Le pétrolier géant, si impresse, échoué près des côtes du Pays de Galles depuis vendredi dernier, n'a toujours pas été ni remorqué, ni vidé de sa cargaison de 130 000 tonnes de brutes, dont 65 000 tonnes sont déjà répandues dans la mer. Aujourd'hui, une polémique commence à se développer sur l'organisation des secours. Sur place, Bertrand Coq, Raymond Chaplin. Ce bateau est en train de ridiculiser les autorités britanniques. Après 6 jours de chaud et froid, de vrais espoirs et de faux départs, le scie en presse est toujours coincé sur son rocher. Hier soir, les plus gros remorqueurs du Royaume-Uni ont tenté de le dégager à la faveur de la marée haute. Peine perdue. Non seulement il n'a pas bougé, mais il a déjà perdu la moitié de sa cargaison. Ce matin, à Milford Haven, le jeune ministre britannique des affaires maritimes était dans ses petits souliers, devant les journalistes, venus lui demander des comptes. Je dément les accusations selon lesquelles tout n'aurait pas été fait pour dégager le bateau par manque de moyens. Sans porter le ministre, sans convaincre ni les envoyés spéciaux, ni les écologistes venus dresser le catalogue d'une semaine d'occasion manquée. Je pense qu'ils ont surtout été économes de la vérité, ironisait Alex, le journaliste. Pour Sean, l'écologiste local, la meilleure chance a été manquée dimanche dernier. Le bateau était à flot dans de bonnes conditions, à marée au remorqueur le plus puissant du monde. La marée était favorable et pourtant on n'a pas su en profiter. Et ils ne savaient pas quoi faire avec ça. 24 heures avant que le président de la République ne s'explique que sur France 2 sur sa nouvelle politique de défense. On commence par la fusion. Fusion voulue par le gouvernement des deux entreprises françaises d'aéronautique, militaire et civile, aérospatiale et d'assaut, afin de leur donner une dimension véritablement internationale. Laurent Bailly, Jacques Gérard. Jacques Gérard en rêvait, dit-on, depuis 20 ans. Marier l'entreprise de Serge Dassault, un proche, avec un autre grand avionneur, l'aérospatiale. L'idée, c'est de permettre aux deux sociétés de rivaliser avec leurs concurrents américains en constituant un seul pôle industriel, numéro 1 en Europe. Un pôle aéronautique, civil et militaire, qui sera constitué par le rapprochement des sociétés d'assaut aviation et aérospatiale. L'aérospatiale, connu surtout pour ses avions Airbus et bien sûr pour la fusée Ariane, mais qui fabrique aussi des missiles et des hélicoptères de combat. D'assaut, ce sont des Mirages, des Mystères ou des Falcon qui équipent notamment l'aviation et la marine française. En chiffre, l'aérospatiale, c'est 40 000 salariés et des pertes financières d'un demi-milliard de francs. Dassault, lui, est plus petit, 12 000 salariés, mais n'a pas de dette du tout et dégage un profit de 140 millions. Alors aujourd'hui, Serge Dassault fait grise mine. Cette fusion, il a toujours été contre. Elle va le priver d'une trésorerie de 10 milliards et lui faire perdre le contrôle du nouvel ensemble. Ce sera en somme d'assaut renationalisé. Pour adoucir son amertume, l'État pourrait cependant passer une grosse commande d'avions Rafale ces prochains mois. Seconde décision du jour, la privatisation au terme de cette année de Thompson, qui entraîne la démission d'ailleurs de son PDG, M. Gomez, remplacé par l'ancien patron de France Télécom, M. Marcel Roulet. Thompson qui comporte, il faut le savoir aussi, une importante division militaire. Agnès Mollinier. Ici, au siège de Thompson, l'annonce de la privatisation n'a pas surpris. Elle était dans l'air depuis trois ans. En revanche, la démission de son PDG, Alain Gomez, laisse perplexe. C'est le 14 ans qu'il était là. C'était un peu plus vite peut-être que ce qui était annoncé, la privatisation, mais on attend de voir les modalités. Tout est là. Comment va se passer la privatisation ? Pour Alain Gomez, le PDG démissionnaire, pas question de démembrer l'entreprise. Autrement dit, de scinder les deux activités de Thompson. D'un côté, l'électronique grand public de Thompson Multimédia, fortement endettée. De l'autre, le feront du groupe, Thompson CSF, numéro 3 mondial dans sa spécialité, l'électronique militaire. Le départ d'Alain Gomez laisse augurer une restructuration qui tournerait autour de Thompson CSF. Première hypothèse, Thompson CSF, qui participe déjà à la fabrication de l'avion Rafale, pourrait rejoindre le futur pôle aéronautique d'assaut aérospatial. Deuxième hypothèse, Thompson CSF pourrait se rapprocher de Matra. Le constructeur français de missiles le convoitait depuis longtemps pour former un pôle électronique de défense. Demain, donc, le président de la République doit également annoncer la refonte des armées françaises, leur professionnalisation et une éventuelle nouvelle forme de service national. Cette réorganisation de l'armée va entraîner la fermeture de plusieurs dizaines de casernes qui sont souvent essentielles à l'économie des villes qui les abritent. Thierry Thulier, Denis Pardeneau. C'était l'objet de fierté de toute une ville. En 92, pour les premières restructurations, le gros des militaires est parti. Il en reste une poignée dans des casernes vides. Perte estimée pour la ville de Lens, 60 millions de francs par an. Avec sa garnison, la cité carolingienne a traversé toutes les guerres et ne s'imaginait pas un autre avenir que militaire. On peut dire que les entreprises au 19e siècle ne sont pas venues s'installer justement dans le couloir des invasions et nous avions en quelque sorte une compensation, c'était la présence des militaires. Alors aujourd'hui, plus de militaires, pas assez d'entreprises. Vous voyez les conséquences sur l'économie locale. L'immobilier, les sous-traitants, les commerces ont été les premiers touchés. Et Lens fait ses comptes. Ça nous a fait à peu près entre 30 et 40% de chiffre d'affaires en moins. Il y a beaucoup de familles qui ont quitté quand même la ville de Lens. Et à partir du moment où une famille s'en va, c'est un potentiel de clientèle qui s'en va. Dans l'Aisne, si marqué par les guerres et qui a vu partir depuis 92, 5000 militaires. Il y a pire encore que Lens. A l'affaire, beaucoup de commerces ont fermé. La raison, cette friche immense qui a vidé le centre-ville autrefois si animé. Le régiment d'artillerie a été dissous il y a trois ans. Ils étaient 1500 sur une population de 4000 habitants. Aujourd'hui, il est question de reconversion. Mais elles ne compenseront pas le départ des militaires. Pour ces villes, la perte est souvent irréparable. Et à Noyon, à 100 kilomètres au nord de Paris, le maire est prêt à se battre pour garder sa garnison. Car le 8e régiment d'infanterie est plus qu'une manne économique. Le mythe armée-nation qui a été défendu pendant plusieurs années, on se demande parfois où il est. Par les déménagements du territoire en supprimant des régiments, on a parfois du mal à suivre. Les photos souvenirs des cuirassiers de Noyon témoignent. La ville, sans régiment, c'est un peu de son âme et de ses racines qui lui seraient enlevées. Une douloureuse fin d'époque. L'intervention du président de la République demain soir sera précédée de la réunion du Conseil de Défense. Et l'on connaît déjà par des indiscrétions un certain nombre de mesures. Et notamment que cette réforme ne sera sans doute pas soumise à un référendum. Jeff Wittenberg. D'ici 5 ans, le service national dans sa forme actuelle n'existera plus. C'est la principale, la plus symbolique des réformes que Jacques Chirac devrait annoncer demain. Ainsi, l'armée, forte aujourd'hui de quelques 600 000 hommes et femmes, perdraient un tiers de ses effectifs. Moins puissante en nombre, mais plus qualifiée, elle recrutera dans cette optique. L'armée, nouvelle manière, professionnelle, devrait compter 350 000 engagés. La défense se restructure, elle fera des sacrifices. Combien des 186 régiments actuels seront dissous ? Rien n'est arrêté. Mais on sait déjà que les forces terrestres, parce qu'elles sont les plus nombreuses, seront les plus touchées. Il faudra s'adapter. Des unités disparaîtront, d'autres devraient être épargnées, comme le très symbolique Eurocorps, la première division blindée basée en Allemagne. La réforme, c'est aussi la question nucléaire, tranchée peut-être là aussi par une fermeture, celle du plateau d'Albion, le principal site de lancement d'armes atomiques. Ce sont quelques-uns des objectifs. Les moyens, eux, restent à définir. Quelle formule remplacera le service militaire ? Un service civil obligatoire ? Un service sur la base du volontariat ? Une commission de sages doit y réfléchir ? Ensuite, c'est en principe au Parlement qu'il reviendra d'en décider. L'idée d'un référendum ne semble plus être à l'ordre du jour. Et ce soir, M. Lionel Jospin, premier secrétaire du Parti Socialiste, demande un débat national sur la réforme de la défense française et se déclare hostile à la privatisation de la société Thomson. Hasard du calendrier à la veille de cette réforme de notre système de défense, la France fête le 80e anniversaire du début de la plus terrible bataille de l'histoire, celle de Verdun, commencée le 21 février 1916 et qui devait se terminer dix mois plus tard. Laurent Boussier, Denis Pardanon. 320 000 morts ou disparus, 500 000 blessés, 1 million de vues tirées dès le premier jour. Le froid, les gaz, la faim, la soif, l'amour, l'extraordinaire courage, la fabuleuse résistance des fantassins français, on a déjà tout dit sur Verdun. Victoire française ou suicide collectif. 3 millions de soldats des deux camps sont passés ici pendant les dix mois de la bataille. 80 ans après, les arbres ont repoussé, mais le sol garde les traces de cette incroyable boucherie. Sur des centaines d'hectares, il n'y a toujours pas un mètre carré de plat. Le fort de Douaumont est resté presque intact. Les boyaux dans lesquels se terraient les soldats pendant les bombardements témoignent encore de leurs terribles conditions de vie. Pourtant, dans les esprits, le souvenir s'estompe, les derniers témoins disparaissent. Alors, pour nous faire comprendre ce qui s'est passé, les souffrances endurées des scènes de la vie du soldat ont été reconstituées dans les souterrains de la citadelle de Verdun. Un terrible voyage dans le temps. Le public qui vient à Verdun vient pour comprendre et voir ce terrain qui a été bouleversé par la bataille et surtout vivre une émotion. Chaque année, 500 000 visiteurs viennent à Verdun. Beaucoup veulent comprendre le sacrifice d'un peuple, son refus de subir, la loi du plus fort. Une phrase est devenue célèbre, ils ne passeront pas. Le mot de Verdun, ils ne passeront pas, il a fait le tour du monde. Quand les républicains espagnols affrontent les divisions blindées italiennes à Guadalajara, qu'est-ce qu'ils disent ? Non pas sa rane, ils ne passeront pas. C'est un mot qui exprime la résistance d'un peuple chaque fois qu'un peuple est menacé par des moyens militaires supérieurs. Le mot de Verdun a fait le tour du monde, mais ceux qui y ont combattu auraient certainement préféré que ce soit vraiment la DER des DER. En Angleterre, la justice a officiellement inculpé le routier arrêté dans le cadre de l'enquête sur la mort de la jeune Céline, assassinée, souvenez-vous, sur une route de Grande-Bretagne. C'était au mois de décembre dernier. Londres, Bernard Lebrun. Perquisition au petit matin au domicile de l'inculpé. Le domicile familial de Stuart Morgan, chauffeur routier indépendant de 36 ans, marié, un enfant. C'est ici qu'il a été arrêté, c'est ici que la police a retrouvé dans un mur des affaires de Céline. Ce matin, dans ce tribunal de Redditch, près de Birmingham, Morgan a comparu durant 35 minutes face à un seul juge qui lui a lu son chef d'inculpation. Je cite, « Pour le meurtre de Céline Figar, entre le 18 et le 30 décembre 1995, à un endroit inconnu. » Son avocat, Owen Bill, l'a récusé en précisant que son client reconnaissait seulement avoir eu des relations sexuelles avec la victime. Une nouvelle audience est fixée sous 8 jours. D'ores et déjà en France, les parents de Céline se sont montrés satisfaits de ce premier résultat après deux mois de babusiement. « On n'a pas vraiment de sentiment pour ce genre de type. On ne peut pas, on ne doit pas. Même un sentiment de haine serait lui donner trop d'importance, lui faire trop d'honneur. » Le camionneur du fameux Mercedes blanc est-il réellement à la fois le kidnappeur, le violeur et l'assassin ? Avait-il ou non des complices ? Morgane, est-il le chauffeur de ce camion Mercedes ? À cette question, Roger Bouvier, le routier français qui est le dernier à avoir vu Céline Vivante et qui l'a confié à ce collègue anglais, a répondu par l'affirmative hier, ici, à Londres. L'actualité internationale, surprise dans la première élection primaire aux Etats-Unis qui doit servir à désigner les candidats à l'élection présidentielle dans les deux parties, républicains et démocrates. Chez les démocrates, c'est fait, ce sera M. Clinton. Chez les républicains, c'est donc le très conservateur Pat Buchanan qui a devancé d'une courte tête, il est vrai, le candidat presque officiel, Bob Dole. Philippe Gassot. Sa casquette marquée aux couleurs de l'Amérique, c'est exactement le raccourci que l'on peut faire sur Pat Buchanan. L'Amérique aux Américains, l'Amérique d'abord. A 57 ans, ce fonceur issu d'une famille de 9 enfants n'a pas peur de prôner l'isolationnisme le plus primaire. Ce qui est bon pour General Motors n'est pas bon pour l'Amérique, dit-il. Il dénonce le capitalisme fondé sur les pays à bas salaires, refuse les accords comme celui du GATT, dénonce l'Europe agricole et ses subventions, la Chine, le Japon. Il estime que l'Amérique, après la guerre froide, n'a plus de responsabilité mondiale et qu'il est grand temps qu'elle pense à elle. C'est un nouveau conservatisme, celui du cœur. Et comme l'a dit un gentleman, nous allons nous préoccuper de ceux qui voient leur travail partir à l'étranger, qui voient leurs emplois partir à l'étranger, au bénéfice des compagnies transnationales. Ce qui symbolise le génie américain, il aime, il revendique. Ce chrétien pratiquant défend les petits qu'ils soutiennent face aux gros de Wall Street. Il veut interdire l'avortement, faire rentrer les immigrés chez eux et virer les politiciens de Washington qui organisent la gabegie. Ses points faibles, les femmes qui ne votent pas pour lui et l'argent qui lui manque. Nous payons nous-mêmes notre propre nourriture, notre propre essence, le budget de la campagne est trop faible. Le président Clinton doit se frotter les mains en ce moment après la victoire de Pat Buchanan ici dans le New Hampshire. La lutte pour l'investiture républicaine entre Bob Dole et Pat Buchanan risque également de diviser l'électorat conservateur. Si l'on en croit les derniers sondages, Bill Clinton a raison de rester en dehors de la mêlée. Il l'emporterait facilement contre Pat Buchanan par plus de 54% des suffrages. L'IRA vient de faire savoir que l'homme tué dans l'attentat de dimanche dernier dans un autobus de Londres était en fait l'un des siens et qu'il a sauté avec l'engin explosif qu'il transportait. Le secrétaire d'Etat à l'Action Humanitaire, M. Xavier Emanuelli, vient d'effectuer un voyage de 4 jours en Bosnie afin d'évaluer les besoins les plus pressants de la population. Au cours de ce séjour, il s'est rendu dans la ville de Mostar où la situation reste très tendue entre croates et musulmans qui ont du mal à accepter la réunification de leur ville. Jacques Merlino, Patrick Bois. Dans cette ville, croates et musulmans se sont affrontés pendant 9 mois avec une violence inouïe faisant du centre-ville et de la ligne de front un champ de ruines. Mostar apparaît aujourd'hui encore bien plus détruite que Sarajevo. Depuis hier, en principe, la liberté de circulation est assurée par des patrouilles de police mixtes. La décision avait été prise dimanche à Rome. Mais sa mise en application est difficile, d'autant que la date n'est pas très bien choisie. A l'est, côté bosniaque, on fête la fin du ramadan et cela donne lieu à quelques provocations comme ce drapeau musulman déployé en plein centre-ville. A l'ouest, côté croate, c'était carnaval et sous des déguisements parfois douteux. On n'hésitait pas à brûler l'effigie de Hans Koschnik, l'envoyé européen chargé d'administrer la ville. Ces accords de paix semblent fragiles. On sent les procès qui séparent les communautés, quel que soit l'endroit où on va, dans les discours des gens. Inquiétude justifiée, les points de passage entre les deux villes sont bien peu fréquentés et depuis hier, on ne voit que des femmes et des enfants passer l'ancienne ligne de front. Retour en France, aux Assises de Paris se poursuit le procès d'un homme accusé de 6 viols ou tentative de viol et qui, entre-temps, s'est soumis à un traitement médical très dur qui doit normalement lui ôter toute envie de recommencer. Philippe Boisserie, Claude Sicard. Toute l'après-midi, les psychiatres et les médecins sont venus expliquer au juré le traitement suivi par Luc Grigol depuis sa remise en liberté. Un traitement basé sur un médicament, l'Androcure, qui inhibe les fonctions sexuelles. Un médicament efficace, mais insuffisant. Tous ont souligné la nécessité d'une psychothérapie parallèle, d'une vie sociale forte et de confiance. Car l'Androcure laisse un doute majeur. C'est d'être certain que le sujet prend bien ce médicament et de savoir si vraiment son action est importante et crée bien ce que nous cherchons, la baisse de la libido et de la puissance sexuelle. Vous, en tant que médecin, vous n'avez pas ce pouvoir de contrôle ? Actuellement, non. Au cours de son traitement, Luc Grigol reconnaît avoir diminué les doses. Des 100 mg indispensables, il est parfois descendu à 12 car il ne se sentait pas bien. Un aveu qui met à mal une réelle volonté. Face à la lourdeur des traitements, à la difficulté de leur contrôle, un expert psychiatre fera part d'un souhait à la barre. Que les peines prononcées soient des peines lourdes, mais assorties d'un sursis important et d'une période de mise à l'épreuve longue. Ce qu'il appellera une épée de Damoclès pour rendre crédible le travail des médecins. Or, cette épée, le droit français ne l'envisage pas. L'Androcure, le médicament qui sert à traiter cet homme qui est donc aujourd'hui sur le banc des accusés à Paris est un produit qui, au départ, n'est pas destiné à ce type de traitement mais qui se révélerait d'une réelle efficacité. Enquête Marie-Hélène Bonneau, Michel Lavasseur. A l'origine, ce médicament est utilisé essentiellement chez les femmes dont le système pileux est trop développé. Il supprime les effets de la testostérone, la principale hormone mâle. Administré chez l'homme, il réduit la fonction testiculaire. L'Androcure traite aussi les délinquants sexuels. Il bloque les pulsions liées à l'hormone mâle. Il ne peut y avoir ni activité ni déviance sexuelle. Il est impossible de supprimer le comportement sexuel de manière préférentielle en autorisant certaines relations et pas d'autres. Lorsqu'on supprime la testostérone, l'idée générale, c'est qu'il n'y a plus de vie sexuelle. Ça revient absolument à une castration chimique mais le point essentiel, c'est qu'elle est réversible. Si le patient arrête le traitement, il peut récidiver. Mais l'Androcure n'est pas un médicament miracle. Il s'inscrit dans un traitement psychiatrique global. Le détenu est d'abord pris en charge psychologiquement à l'intérieur de la prison. C'est dans le cadre de cette psychothérapie que dans certains cas, nous sommes amenés à conseiller une prise d'Androcure et souvent à la demande même de nos patients qui, une fois sortis, nous allons avoir toutes les garanties pour ne pas récidiver parce qu'ils sont tous très très angoissés par la peur de la récidive. L'Androcure offre donc une garantie de non-récidive à condition d'être pris tous les jours. Mais il existe maintenant un autre médicament, le décapeptile. Pris par injection mensuelle, il sera alors plus facile de contrôler le suivi du traitement. Aux assises de l'Hérault, dernière journée du procès de cette mère de famille qui a mis fin au jour de sa fille autiste. Ce soir, l'avocat général a demandé que l'accusé soit condamné à une peine de principe. Valérie Hermitte, José Boulez-Tex. Sophie était le centre du monde. J'ai l'impression d'avoir vécu en couple une véritable histoire d'amour. Madame Rousseau sourit même parfois lorsqu'elle repense au bon moment. Car il y en a eu, dira son mari un jour. Sophie a bu une boisson avec une paille. Vous ne vous rendez pas compte ? Mais c'était extraordinaire. Et puis, les visages se referment subitement. Parce qu'on évoque encore les crises insupportables, intolérables. Sophie, monsieur le président, dit son père, était une jeune fille souriante. Mais elle était malade et sa souffrance était extrême. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'elle ne souffre plus. Pour la société, c'est un problème. Pour Sophie, c'était la seule solution. Comment la société peut-elle condamner un geste guidé par une telle souffrance ? Demande l'avocat général. Mais accepter ce raisonnement serait dangereux. Car il est la porte ouverte à tous les abus. Et elle demande une condamnation de principe à l'encontre de Madame Rousseau. En bref, encore le président de la République avait convoqué ce soir tous les préfets de France. Il leur a demandé de relayer l'action du gouvernement, principalement pour l'emploi, et par ailleurs de se mobiliser contre la violence dans le milieu scolaire. En marge de ces déclarations, un collégien de 14 ans s'est suicidé aujourd'hui à Versailles. Il avait été convoqué au commissariat pour une altercation avec l'un de ses camarades. Il a, pense-t-on, dans sa famille été pris de panique. Bon anniversaire à Jeanne Calment, née le 21 février 1875 dans sa bonne ville d'Arles, pour la notoriété de laquelle elle continue à faire vraiment beaucoup. Yannick Aroussi, Gérard Gallien. L'hommage de la ville d'Arles à Jeanne Calment. 121 ans à phénomène exceptionnel, festivités exceptionnelles. Gâteau d'anniversaire, remise de la médaille de la ville, discours d'hiver, Gérard, Jeanne assiste stoïque à la cérémonie sans prendre la parole. Les Arlesiens sont venus nombreux pour fêter leur doyenne. Alors je suis contente, je vais la voir là, je pense. Je pense qu'elle mérite qu'on lui fasse des honneurs, mais je crois qu'on a un petit peu dépassé les bords. Des livres, des cassettes vidéo sur Jeanne Calment, mais c'est surtout la sortie d'un disque avec la voix de la vieille dame qui lance le débat sur l'extrême médiatisation du personnage. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas la démonstration ou la montre d'un petit animal savant ou d'une rareté ou d'un phénomène. C'est un événement que Mme Calment vit pleinement. Elle est tout à fait ravie que sa longévité soit reconnue. Une longévité jamais atteinte auparavant. Un record d'autant plus remarquable que Jeanne Calment, qui entend mal et ne voit plus guerre, n'a pas perdu son sens de la répartie. « Mon secret, expliquait-elle ce matin, c'est que je sais vivre, c'est-à-dire profiter de tout. » Jeanne Calment est considérée comme la doyenne de l'humanité, vous le savez sans doute, mais elle a une rivale qui n'a pas été homologuée. C'est une Brésilienne, Maria Carmo Geronimo, qui aurait 124 ans et apparemment elle est en pleine forme puisqu'elle participe actuellement au Carnaval de Rio, ce qui n'est pas de tout replot. Avec l'allongement régulier de la durée de vie des Français, et notamment des Françaises, aujourd'hui les centenaires en France se comptent par milliers. Ils ne sont plus aussi exceptionnels que par le passé. Patrice Rondelaine, Christian Audin. Ils ont 70, 80, 90 ans, certains flirtent eux-mêmes avec le siècle. Des gamins pourtant à côté de Jeanne Calment, dont ils n'envient pas la longévité même s'ils la respectent. « A tout à l'heure. » « Je trouve que c'est extraordinaire, mais j'aimerais pas pouvoir lui ressembler. » « J'aimerais mieux mourir avant ceux que j'aime. » « Et si je vis jusqu'à 121 ans, j'aimerais enterrer quelques-uns. » La France compte 5 000 centenaires. Ils étaient 300 en 1950. 50 000 sont annoncés à l'horizon 2030. Certes, cette courbe exponentielle doit beaucoup aux progrès médicaux. Mais les centenaires ont tous un point commun. Leurs parents ont vécu très tard. On ne passe donc pas du troisième au quatrième âge sans un bon capital génétique. Mais cela ne suffit pas. Le capital génétique. La deuxième chose pour devenir centenaire, c'est bien entendu de ne pas être mort avant, à 60 ans par exemple, d'un infarctus du myocarde. Donc il faut essayer d'avoir évité les maladies très fréquentes qui se produisent à partir de la cinquantaine ou de la soixantaine. Et ça, alors là, il y a une part de volontariat, car vous savez qu'on peut éviter maintenant un très très grand nombre de ces maladies. Et enfin, la troisième chose, je crois, qui est importante, c'est d'avoir envie de vivre. Au hit parade mondial de la longévité, le Japon se classe premier, Hong Kong suit de près, la France est troisième, merci qui ? Merci Jeanne Calment. Céline Dion est une chanteuse québécoise, mais à la carrière internationale. Elle vient d'enregistrer un album en anglais, elle vient également d'être consacrée aux victoires de la musique. À Paris, meilleure artiste francophone et interprète de la meilleure chanson écrite par Jean-Jacques Goldman. Elle est avec nous ce soir, mais avant, écoutons-la. Nicolas Vinclair. On dit d'elle qu'elle a le cœur aussi spacieux qu'une limousine, comme quand on peut vendre 10 millions d'albums sans pour autant vendre son âme. Février 95, avec Jean-Jacques, en route vers les studios. Cette chanson, vous l'avez tous sûre sur les lèvres dans sa version française et pour cause 4 millions d'albums vendus dans l'Hexagone. Ça, c'est la version anglaise tirée de son nouvel album, Falling Into You. C'est vraiment une interprète hors du commun. Elle fait partie des cinq grandes. Je mets déjà dedans Aretha Franklin et Barbra Streisand, par exemple, et elle, elle est dans le lot. C'est nous qui en avons de la chance puisque nous sommes les premiers à découvrir Falling Into You, nouveau single, nouvel album et sans doute, vive les bonnes habitudes, nouveau succès. And in your eyes I see ribbons of color I see us inside of each other Céline Dion, bonsoir. Vous avez vu que nous ne sommes pas particulièrement critiques à votre égard. Je vais ajouter aux louanges. Bravo encore pour ces victoires de la musique et merci de nous avoir réservé l'exclusivité de cet album en anglais. Pour une chanteuse québécoise, Céline, ça correspond à quoi d'enregistrer en anglais? Ben, écoutez, moi, c'était mon rêve. Moi, j'ai commencé à chanter, j'avais 5 ans. Puis j'avais quand même une grande vision du show business. Moi, je voulais chanter en français, je voulais chanter en anglais, même peut-être dans d'autres langues. Je voulais avoir une carrière qu'on appelle internationale pour chanter pour le plus de monde possible. Et j'ai commencé ma carrière en chantant en français, c'est sûr, parce que je suis née et j'ai été entourée. À la maison, on parlait uniquement français. J'ai commencé à enregistrer mon premier dit, j'avais 13 ans, en français, bien sûr. Et à un moment donné, j'ai commencé à faire ma première tournée de spectacle quand j'avais 14 ans au Québec. Puis là, à un moment donné, j'avais inclus une chanson en anglais dans mon répertoire et je chantais « What a feel ». Tout le monde dansait avec moi, je ne comprenais rien de ce que je chantais. Puis je me suis dit, j'aimerais bien aller à l'école pour prendre des cours d'anglais. Alors, il y a à peu près 8 ans, je suis allée à l'école. J'ai pris des cours d'anglais parce que j'avais envie de le faire. Et maintenant, je me considère vraiment chanceuse parce que je peux faire les deux. J'ai comme deux carrières. Ce n'est pas chez vous, au Québec, considéré comme une trahison ? Absolument pas, parce que je pense que les gens du Québec ont toujours été là pour moi. Ils savaient à quel point j'avais des grands rêves. Puis ils ont toujours été là pour me supporter. Alors, tout le monde parle de cette voix magnifique qui est la vôtre. C'est une voix qui vous est naturelle ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez infiniment travaillé ? Je pense que j'ai eu quand même un don. Mais quand tu as 5 ans, puis tu es entourée d'instruments de musique, tu es entourée de chanteurs, parce que moi, mes 13 frères et mes soeurs, mes parents aussi... Vous êtes 14 et les 13 autres chantent aussi. Moi, je suis le bébé de la famille. Puis tout le monde chante dans ma famille. Mes parents partaient en tournée de spectacle avec mes frères puis mes soeurs. Et c'est la seule chose que je connaisse, vraiment, de chanter toute ma vie. C'est juste ça. Je me rappelle, on me mettait sur la table de la cuisine. Puis je faisais des spectacles pour mes frères puis mes soeurs. Alors, je vous connais à peu près, Céline Dior, depuis une demi-heure maintenant. Et ça me confirme ce qu'on m'avait dit. Tout le monde dit que vous êtes une grande star. Vous vendez 10 millions de disques et vous êtes toujours simple. Vous n'avez pas changé. Écoutez, ce que je peux vous répondre, c'est que je ne fais pas ce métier-là pour devenir quelqu'un d'autre. Je suis trop bien dans ma peau. Moi, je pense que j'ai tout eu parce que j'ai eu des parents, des frères et des soeurs qui... On a été entourés d'amour tout le temps. Puis je veux avoir la tête dans les nuages parce que je vis quand même un rêve extraordinaire. Mais je pense que j'ai les deux pieds sur terre. Alors, dernière chose. Là, vous venez de vous parler depuis 4 minutes maintenant avec un certain accent. Lorsque vous chantez en français, vous n'avez pas d'accent du tout. Je vais vous dire, là, je pense que ça fait 15 ans que j'essaie de comprendre comment ça se fait que je parle avec un accent puis quand je chante, j'en ai pas. Je peux même pas vous répondre. Je sais pas pourquoi. Je me force pas quand je chante pour que ça sonne le français. Je comprends pas. Merci. Merci en tout cas d'être venu. Merci de votre gentillesse. Voilà, ce journal se termine. Dans quelques instants, la météo. Ensuite, l'été de Zora. C'est un téléfilm. Ensuite, Balai Masque. Dernier journal, Philippe Lefait. Demain, 13h, Patrick Chen. Quant à nous, on se retrouve demain à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501